Bienvenue au PolySécur, épisode spécial. Cette fois-ci, je vais vous parler tout seul d'une annonce qu'Apple a faite il y a quelques temps. Quelques temps, par rapport à moi, j'enregistre comment ça va sortir. Ça va déjà faire environ moins une semaine que l'information a été rendue disponible. J'ai un peu attendu avant d'en parler, puisqu'il y a certains éléments controversés associés à cette annonce qu'Apple a faite. Essentiellement, il y a quatre grands morceaux qui ont été annoncés. Des changements de sécurité qui sont, à mon avis, d'une très grande amélioration sur l'état de la sécurité des systèmes qu'Apple rend disponible. Et à certains égards, elle va rejoindre ce qui est déjà disponible dans plusieurs autres plateformes. Donc, si on tombe à parité au niveau de la protection des informations. L'élément le plus, je pense, important, le plus, justement, controversé dans l'ensemble, bien controversé parce que, vous allez voir, on va en parler après, à la suite, c'est d'avoir activé le chiffrement bout en bout des données prises en backup dans iCloud. Essentiellement, avant, il n'y avait qu'une partie des informations qui étaient prises en backup dans iCloud qui étaient chiffrées bout en bout. C'est-à-dire qu'en ce sens-là, dans ce contexte-là, ça spécifie que le mot de passe est stocké sur l'appareil qu'on possède et non par Apple. Donc, Apple n'a aucune capacité de voir le contenu à ce moment-là. Donc, dans le contexte, c'est comme ça qu'on va en parler du chiffrement bout en bout. Une partie, il y avait comme tout ce qui était maps, les éléments d'information, le keychain, tout ce genre d'informations-là étaient stockées de façon à ce qu'Apple n'était pas capable de voir le contenu. Ça, pendant d'autres informations, c'est comme entre autres, les iMessage étaient visibles et d'autres informations, celle-ci, à ce genre de choses-là, l'étaient également avec leur drive et ainsi de suite. Donc, là où ça devient controversé, c'est que l'FBI avait, ou en tout cas la police en général, la capacité d'aller sur mandat, de demander à Apple d'ouvrir ces informations-là dans les bacs. Parce que s'ils étaient propriétaires, ils avaient la clé. S'il y a beaucoup de monde qui disent qu'Apple, ça fait des années qu'ils ont développé le concept, mais qu'ils ne l'ont jamais mis en application, probablement sur la base d'opérations qu'ils ont reçues du FBI ou des représentants du gouvernement américain ou peut-être des gouvernements étrangers aussi également. Mais ça, c'est ce qui circule comme information. Donc là, ils l'ont mis en application. Donc, dès lors, Apple ne sera plus capable de voir le contenu de nos informations, à l'exception de calendriers, contacts et courriels dans iClub, puisque par le fonctionnement même de la plateforme, à ce stade-ci, ils n'ont pas été capables de le faire. Cela étant dit, il y a très peu de fournisseurs qui réussissent à mettre ça dans ces trois composants-là. J'en utilise un qui est Proton, entre autres, le fait. Donc, ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas nécessairement facile à mettre en œuvre. Donc, à ce moment-là, de voir le poste, ça vient de rétrécir énormément la fenêtre de visibilité par rapport à du contenu. C'est même à ça, c'est le moment où j'enregistre. Je pense que Google vient d'annoncer qu'ils le faisaient dans les courriels. Ça se fait, mais ça a certaines complications qui sont associées à ça. Bref, ils ne sont pas rendus là. L'autre élément très important avec l'un, l'activation n'est pas disponible pour le moment pour les personnes hors des États-Unis. Ça va se faire au courant de 2023 pour le déploiement mondial. L'heure actuelle, ça doit être disponible ou sur le point d'être disponible aux États-Unis de façon massive. Donc, c'est cet avantage-là. C'est super intéressant. C'est opt-in, c'est-à-dire que ce n'est pas par défaut. En même temps, on sait que ce n'est pas nécessairement tout le monde, qui, en tout cas, c'est très peu de monde qui vont spontanément activer ce genre de composants de sécurité. Donc, concernant la complexité, c'est caché dans les configurations. C'est quand même assez loin pour aller le trouver. Ce n'est pas simple. Dans le fond, c'est un peu notre responsabilité comme professionnels en cybersécurité ou en protection de la vie privée de sensibiliser les gens autour de nous qui veulent activer ce genre de paramètres-là, justement pour permettre d'augmenter la protection de leurs informations face à une fuite de données potentielle. C'est l'autre aspect. Moi, je ne me situe pas que j'ai des choses à cacher particulièrement, mais ce genre d'approche-là est corrosive en termes de discussion. Mais juste le fait que je me protège contre n'importe quel fournisseur qui aurait une fuite de données peut ensuite justement la protéger. On en a vu dernièrement des fuites de données où justement le fait que les informations étaient chiffrées bout en bout ont protégé potentiellement les informations des clients confités. Donc, c'est bien au-delà du fait qu'on ne veut pas que le fournisseur regarde ou qu'on veut être absolument caché quelque chose. Il y a aussi le fait qu'on protège et qu'on ne tente pas à cession des moyens dans lequel on est capable de protéger nos informations davantage. Donc, on n'est pas à la merci d'un fournisseur qui aurait peut-être eu des manquements au niveau de ses protocoles de sécurité. Donc, c'est un peu dans cet aspect-là. L'autre chose aussi pour savoir, puis j'en avais fait mention entre autres sur Zoom quand on active le chiffrement bout en bout, ou dans d'autres contextes, il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités de souplesse qui disparaissent. Donc, ça aussi, il y a un coût à ce chiffrement-là et il y a un coût en termes de capacité qu'on a de collaborer ou d'éléments comme ça. L'exemple que j'utilise, parce que c'est avec cette plateforme-là que je travaille principalement dans ce contexte-là, Proton permet très peu de choses. En termes de collaboration, on peut réduire. Donc, c'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup plus complexe. Ou comme on regarde avec Zoom, par exemple, quand on active le chiffrement bout en bout, il y a beaucoup des options qui sont, à certains égards, les plus funky, qui deviennent indisponibles. Et la seule la plus marquée, la plus visible, c'est celle des Brick-at-Room, par exemple, qui disparaissent. Parce que c'est des fonctionnalités serveurs, serveurs n'ont plus accès. Donc, à ce moment-là, ils ne sont plus capables de créer cette simulation de petites pièces ou de petites rencontres à côté. Donc, c'est un site d'éléments comme ça. Et finalement, on met l'ancienne responsabilité de la gestion des clés dans notre côté. Ça aussi, c'est un peu un problème, si on veut. Parce que si on perd les clés, on perd définitivement les contenus. Ça m'est arrivé avec Proton, entre autres. Ça m'est arrivé dans d'autres occasions d'avoir perdu mes clés. J'ai perdu le mot de passe, je parlais le mot de passe. La clé du fameux devient inaccessible. Le contenu devient perdu pour toujours. Donc, à ce moment-là, c'est de le savoir correctement. Dans ce cas-ci, Apple a quand même mis des mesures en place. Je n'ai pas pu les tester parce que ce n'est pas encore disponible au Canada. De savoir comment on opère ces éléments-là de récupération qui sont associés. Ce qui en dit, je pense que certaines options et Apple nous incitent ou même nous obligent à aller vers ces mesures de récupération-là justement pour ne pas qu'on se peinture dans le coin. C'est un peu la force d'Apple à ce moment-là de s'assurer de ce genre de choses-là. Ça, c'est très agréable. Je trouve ça très important de le mentionner parce que c'était une des faiblesses du système d'entre autres iMessage qui ne le rendait pas suffisamment sécuritaire pour des communications de haute sensibilité. Contrairement à un système comme Signal qui, lui, protégeait vraiment ces informations-là de bout en bout avec aucune capacité. Là, on se retrouve dans un contexte sous iMessage puis l'autre amélioration va justement rappuyer cet élément-là davantage où iMessage est vraiment rendu à mon avis à ce stade-ci avec ces informations activées parce que ce n'est pas tout le monde qui les active à un niveau quasi-équivalent à Signal en termes de sécurité dans l'ensemble. Le second amélioration qui est vraiment spécifique à iMessage c'est les contacts key verification qui sont essentiellement ce qu'on voyait en Signal en droit. Je ne sais pas dans les autres plateformes si c'est utilisé ou Telegram ou Trevo l'utilisent également. C'est ce modèle-là. Mais quand on change d'appareil téléphonique avec Signal nos contacts sont avertis que ce n'est plus le même appareil donc on a changé. Apple a déployé un système similaire avec iMessage qu'à ce moment-là quand il y a un appareil qui s'ajoute au compte Apple ID ou qu'il y a une modification de ce type-là nos contacts sont informés de ce genre de modification-là. Donc à ce moment-là on est capable de voir s'il y a un appareil voyou qui s'est joint à la conversation. Puis c'était une stratégie qui était théorique parce que je n'ai jamais je n'ai pas vu de document qui mentionnait qu'elle avait déjà été exploité mais qu'on pourrait ajouter un appareil voyou à un compte et à ce moment-là d'intercepter l'ensemble des communications. En général quand on ajoute un appareil à un compte Apple ID chaque appareil du compte reçoit un message comme appareil X qui vient de s'ajouter au compte maintenant on peut recevoir tout voir un message et FaceTime. Donc on a quand même ces investissements-là côté utilisateur mais face à une personne tiers on n'avait pas cette information-là qui était rendue disponible donc maintenant ça va être rendu disponible aussi à cette personne tiers-là qui va être capable de voir si on a eu des modifications qui ont été effectuées à notre compte et potentiellement des modifications qui auraient pu être toxiques ou de gens qui veulent s'insérer dans notre ligne de communication puis ça peut aller jusqu'à même jusqu'à des conjoints jaloux ou des éléments comme ça aussi qui viennent s'insérer ou comme ça on ne sait pas juste dans un cas d'espionnage ou de très haute des comptes de journalistes qui font du reportage très critiques et très à risque donc il y a aussi ces éléments-là qui sont faits donc ça c'est agréable de voir ce genre de choses-là s'inscrire dans des produits plus grands publics que Signal puis il ne faut pas se cacher ce n'est pas nécessairement facile de faire migrer toutes les gens vers ce genre de plateforme-là mais en même temps c'est l'avantage d'être multiplateforme et pas juste d'être avec Apple d'être avec Android entre autres donc on est capable de se communiquer avec des gens sur plus que la seule plateforme de Apple donc il y a quand même cet avantage-là qui est non négligeable également mais qui n'est quand même pas facile d'accès en tout cas pas intuitif contrairement à ce qui est intégré dans les gens qui sont plus dans l'écosystème Apple où tout naturellement on va aller vers ce genre de choses-là mais il y a encore quelques zones où il faut quand même des manipulations donc ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont embarquer là-dedans donc aussi ça fait que peut-être la préoccupation que pourraient avoir les corps de police ou une diminution de visibilité ou d'accès à de l'information n'est pas tant tant que ça ça va être une certaine population et en même temps je suis d'avis mais maintenant il va falloir qu'on me l'explique aussi j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi la police insiste tant que ça d'aller sur ce chemin-là quand avant il y avait d'autres méthodes d'enquête qui je crois devaient être d'égale efficacité mais bref j'ai peut-être pas assez d'informations pour pleinement comprendre leur position et pourquoi ça les chatouille à ce point-là ensuite il y a l'ajout de la security key qui est essentiellement rajouté à même l'appareil une clé physique de type probablement Fido 2 je n'ai pas lu le détail au complet mais de ce que j'ai vu dans les différents documents qui me sont accessibles ça ressemble beaucoup à une clé Fido 2 ou de cette nature-là comme les titans Yubiki qui sont de cette nature-là ce qui fait qu'on est capable de stocker en plus de notre appareil sur une clé tiers un module de vérification ce qui augmente encore plus notre sécurité parce qu'on vient détacher la sécurité de l'appareil lui-même donc à ce moment-là on est dans un contexte où on est plus loin ce qui fait qu'on est capable de protéger davantage nos comptes et on est capable d'aller plus loin et dans le cas de perdre un appareil c'est un peu plus facile dans le cas des appareils Apple parce que la façon qui est liée si on parle le téléphone principal où on a juste un appareil Apple par exemple on n'est plus capable de facilement récupérer le compte parce que c'est beaucoup plus ardu et beaucoup plus désagréable donc si on a un seul appareil ils ont juste un téléphone on n'a pas un annoncateur ou un iPad mais à ce moment-là on va être capable avec cette clé-là de quand même interagir tout en augmentant en ayant un moyen qui est extérieur à l'appareil pour justement réactiver un compte avec l'ordre de tout ce qui va avec c'est vrai j'ai oublié dans iCloud qui ne sont pas couverts donc si on a des choses dans iWork qui on utilise ne sont pas couverts par la protection bout en bout parce que naturellement ça ne s'interopère pas facilement comme ça parce que minimalement Apple n'a pas encore développé les moyens pour le faire puis il y a un certain nombre de choses au niveau en accès web également qui ne sont pas nécessairement parce que le chiffrement est vraiment lié à l'appareil donc bref il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont non couverts et finalement la quatrième nouvelle qui est un peu moins relative à la sécurité elle-même mais qu'on avait quand même enregistré un épisode il y a quelques temps sur l'ajout de la vérification s'il semble sur les appareils le gros malaise qui est associé avec cette vérification c'est que Apple se donnait le droit d'inspecter le contenu de notre appareil l'objectif est louable puis disons c'est pas ça le problème c'est juste de réussir à mettre un élément de vérification sur nos appareils qui vient faire une forme d'invasion non légitime à la vie privée si on regarde nos différentes lois ça va nous protéger contre cette fouille abusive qu'on pourrait dire c'est sûr que c'est une entreprise privée c'est pas exactement la même chose mais ça le file comme ça pour moi cet élément de vérification qui est faite sur l'appareil donc on perd le contrôle de l'appareil qu'on possède en fond c'est comme d'avoir des caméras chez soi qui vérifient ce qu'on fait toujours en essayant d'attraper un petit pourcentage de gens en surveillant la majorité des gens ça fait que ça de nouveau je pense à nos sociétés en général on est un peu inconfortables avec cet élément donc c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont abandonné cependant je n'ai pas lu ce que ça ce que ça comporte parce que dans l'absolu il faut quand même protéger les enfants et cette base de données sert entre autres à ce type de choses donc ils ont peut-être trouvé des moyens qui n'ont pas encore communiqué sur la façon qu'ils vont réussir à rehausser l'interception de ces informations dans la mesure où c'est utilisé dans les appareils Apple à ce moment-là jusqu'à présent ils disent que c'est sûr que ça passe en mail ça va t'intercepter c'est naturel parce qu'ils ont une visibilité mais dans un contexte où ce n'est pas ça comment tout ça est fait ça aussi ça va être important de voir c'est à mon sens un sujet le système en soi épineux puisqu'on se dirige vers un monde de plus en plus chiffré à bout en bout justement parce que les gens veulent reprendre possession de leur sécurité ce qui est une bonne chose mais les outils de vérification massifs qu'on a actuellement les présomptions qu'on a jusqu'à présent devront évoluer dans la même direction pour trouver d'autres moyens pour réussir à intercepter ces criminels-là et de réussir à protéger les enfants correctement de façon plus importante que qu'est-ce qu'on fait en même temps c'est un peu curieux de voir comment les choses vont se dérouler mais oui on n'a pas encore trouvé la solution parce que je ne crois pas que l'invasion à la vie privée de la majorité des citoyens vaut la peine pour ce genre de choses quand il y a des moyens peut-être plus précis et plus directs pour aller chercher choses donc bref c'est un peu ça ça fait le tour de cette nouvelle-là c'est intéressant je pense que je trouvais ça important de communiquer parce que ça s'est diffusé dans les cercles qu'on connaît mais c'est peut-être pas du fil plus large je pense que ce serait important que quand la disponibilité avec les gens commence à se familiariser avec cette approche-là parce que ça a quand même un certain nombre de maîtrise à avoir pour le niveau du chiffrement bout en bout pour les bacas puis les données puis ainsi de suite donc d'habituer les gens puis s'assurer qu'ils prennent les bonnes mesures et se protègent adéquatement puis ne se font pas pas avoir qu'ils sont capables de faire du recouvrement de leur compte si ils venaient avoir un problème ou les leurs mots de passe puis ça nous arrive à tout le monde encore plus aux gens qui sont en dehors du monde de la civile donc justement de les préparer correctement pour migrer vers ce genre de choses-là mais de toute apparence comme Apple ne l'a pas mis par défaut bref c'est juste parce que ce n'est pas encore tout à fait mature pour ce genre d'usage-là et grand déploiement 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 et grand déploiement